Bien, dans cette émission pour cet été 1994, cette semaine-ci on peut même dire 1994. Lara Fabian, tout d'abord bonjour. Bonjour. Et avant de terminer cette émission qu'on va établir durant toutes ces matinées, je vais commencer peut-être par les remerciements, c'est ce qu'on fait toujours à la fin. D'avance, merci de m'accueillir comme ça ici à Montréal, dans ta ville d'adoption, on peut le dire. Tout à fait, absolument, c'est ma ville d'adoption. C'est ça. En fait, pour se situer un petit peu, tu peux peut-être dire ta pièce d'identité, d'où viens-tu, où vas-tu ? Et certainement, dans quel état tu gères ? Alors, Lara Fabian, belge, d'origine italienne, âgée de 24 ans, les yeux bruns, les cheveux bruns. Je travaille au Québec depuis maintenant 4 ans, en aller-retour, et j'habite le Québec depuis 3 ans, de façon stable. Et j'ai commencé mon métier, bien sûr, en Europe, étant donné que je suis originaire de là. Et un jour, j'ai décidé de prendre l'avion et de venir chanter en français, dans un pays qui avait envie d'écouter de la musique en français. Et en fait, ici, pour cette année 1994, entre nous, on peut le dire, 94, on se comprend facilement. Il y a un nouvel album qui est sorti pour cette année, et tout simplement avec le nom Lara Fabian. C'est aussi à titre d'expérience ou bien à titre d'identité ? Non, pas du tout. Disons que l'album qui est sorti, tout à l'heure, quand tu m'as demandé quel était le nom de l'album, je pensais que tu parlais de l'album qui était sorti en 1991, qui s'appelle Lara Fabian. Le prochain lui aura un titre, mais celui qui est sorti il y a 3 ans s'appelait tout simplement comme ça. Pourquoi ? Parce que je trouvais que pour un premier album, un premier album, c'est un peu comme une esquisse, c'est comme un graffiti. Lui donner une teinte ou une couleur ou un nom tout de suite, c'est peut-être marquer d'une note les choses qui changeront, qui évolueront. Et effectivement, Dieu merci, je n'ai pas donné de nom de teinte, parce que les choses ont évolué, ont changé, puis ma voix d'il y a 4 ans n'est plus du tout la voix d'aujourd'hui. Et certainement le style musical que j'ai choisi est emprunt aujourd'hui de l'Amérique du Nord et de cette culture québécoise que j'ai adoptée. Et pour s'en donner une idée, puisque en général, le samedi matin, ce sont les invités qui font la programmation musicale, aussi bien personnelle qu'après tu verras dans des petites surprises, on peut peut-être découvrir un extrait de cet album que tu choisis au hasard, des titres. D'accord, alors je vais vous choisir le dernier à être sorti au Québec, qui a fait un gros gros succès dans le top 50, il a été numéro 2 pendant 3 semaines. Il s'appelle Il suffit d'un éclair, composé par Stein Meissner, et dont j'ai adapté le texte. Alors dis-moi, en fait, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose comme ça à 6000 km de chez nous, mais qu'est-ce que tu vas regarder en premier lieu, dans une ville que tu ne connais pas, justement quand tu es débarquée ici à Montréal, qu'est-ce que tu as regardé en premier ? Ce sont les restos, l'environnement, les gens, etc. Les gens, moi disons que je n'ai même pas eu à chercher parce que c'est ce qui m'a impressionné le plus, c'était la gentillesse et la générosité des gens, ça c'est incroyable. Et puis pour quelqu'un qui, comme moi, est d'origine italienne, pour moi ça a été très très important, cet accueil et cette chaleur. Et en fait, dans quel environnement tu choisis pour faire tes écritures, des chansons, adapter les musiques, etc. Dans quel moment de journée que tu te sens le mieux pour réaliser tes projets ? Je n'ai pas vraiment de recettes ni de moments précis, je ne suis pas du tout non plus genre à prendre un carnet et un bic à m'isoler pendant une semaine dans un chalet. J'ai une petite maison que j'aime profondément, du côté de la rive sud, du côté sud de Montréal, donc près d'une montagne qui s'appelle le Mont Saint-Hilaire. Et je n'ai pas de voisins à l'arrière, donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de place. Et puis je me mets là, sur la galerie, au bien en bas, dans le basement, comme on dit au Québec, c'est-à-dire dans le sous-sol. Et puis j'écris, tout à fait, oui. En fait, en parlant d'écriture, en parlant de chansons, on peut peut-être une pause musicale avec un extrait de ton album qui est bien, bien, bien diffusé ici au Québec. Oui, un autre extrait, ou tu... Alors, laisse-moi choisir, c'est une chanson qui s'appelle « Je ne m'arrêterai pas de t'aimer », que j'ai composée par les musiques et qui, je pense, est la chanson préférée des Québécois sur mon album. C'est vrai que... Dis-moi un petit peu tes influences musicales, ce que tu écoutes chez toi à la maison, même en zappant, parce que tu comprends le terme « zappé », parce qu'il y a pas mal de gens en disant « tiens, zappé », ce qu'il veut dire. En fait, en zappant la radio, etc., qu'est-ce que tu écoutes en général ? Ben, moi, je dois te dire qu'il y a des réseaux ici que j'aime particulièrement, qui sont des réseaux qu'on appelle « rock des tentes » ou des réseaux comme CFGL, « Passion ». C'est de la musique... Je trouve qu'ils ont fait un gros mélange entre cette musique contemporaine francophone qui est très présente dans la vie culturelle au Québec, et cette musique anglophone comme Phil Collins et Elton John, quelque chose qui nous rapproche un petit peu de ses racines européennes et qui est une espèce de berceau de la culture anglophone et ce berceau de la culture francophone. Donc j'aime beaucoup ça, mais mes influences personnelles, vraiment. Je dirais que c'est plus Barbara Streisand et puis des gens comme aujourd'hui, comme Whitney Houston, Patti LaBelle, Michael McDonald, je l'aime énormément. Je sais qu'il n'est pas tellement connu chez nous en Europe, mais moi ici, je l'aime beaucoup. Et puis « Tears for Fears », aussi étrange que ça puisse paraître, j'aime énormément ce groupe-là. En fait, justement, dans toutes ces énumérations, est-ce qu'il y a un morceau comme ça de musique plus particulièrement que tu as envie d'écouter ce matin ? Pourquoi pas « Tears for Fears », « Women in Chains ». Bien, donc « Tears for Fears », choisi par Lara Fabian, notre invitée ce matin. On parlait un petit peu hors antenne de la façon que la promotion est faite ici au Québec. C'est vrai que c'est un autre procédé que chez nous en Europe. Complètement. Ici, on est l'invité des radios et bienvenue. Chez nous, il faut faire du pushing, pas mal, pour rentrer par la porte, surtout quand on chante en français. Et de grâce, si on pouvait chanter en anglais, ça serait plus facile, mais de grâce. Je pense que, aussi bien la France que la Belgique, si on commence à réaliser qu'on parle en français, et que oui, c'est vrai, moi, j'adore la musique américaine, la musique anglophone, j'en écoute tout le temps. Et puis ici, à la radio, ça tourne beaucoup. Mais quand même, je trouve que 80%, 90%, des fois, ça va jusqu'à 90% de quotas anglophones. C'est beaucoup. Tandis qu'à la radio, ici, la musique francophone a une grande, grande place. Et par ce biais-là, la promotion est plus, entre guillemets, se fait plus facilement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une trop petite place et on a donc plus le temps de s'insérer dans la place qui pourrait s'ouvrir à nous, quoi. Et en fait, justement, des quatre années ici que tu viens de passer, je suppose que la carrière ne fait que commencer pour toi. Quel était le souvenir majeur qui t'a marqué ces quatre dernières années, ici à Montréal ou bien au Québec ? Le théâtre du Forum. J'ai eu la chance de faire le théâtre du Forum deux soirs, en première partie d'un humoriste très, très connu ici, qui s'appelle Jean-Marc Parent. C'était à l'époque où mon album n'avait pas encore vendu 50 000 copies. Où c'était le début, c'était un petit peu plus difficile. Et je me suis retrouvée devant une salle de 6 000 personnes. Et je n'ai pas du tout eu l'impression que je faisais une première partie. J'ai eu l'impression que c'était ma soirée. C'était incroyable. Les gens, les briquets allumés, debout. Il faut savoir que le public québécois est, à mon avis, le meilleur public au monde. Vraiment. J'ai eu la chance quand même, parce que bon, même si je suis au Québec, j'ai quand même eu la chance de chanter en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Parce que par le biais de l'Eurovision, quand j'ai interprété cette chanson-là pour le Luxembourg, c'est sûr que j'ai fait vraiment le tour du monde. Mais ce public-ci, il y a un magnétisme particulier, quelque chose qui nous influence profondément au moment où on est sur scène et qui décuple l'énergie qu'on pourrait mettre dans une chanson ou dans un concert d'une Eureka. Alors, c'est tout ça pour te dire que c'est vraiment quelque chose de fantastique de travail ici. En fait, c'est vrai qu'en parlant de l'Eurovision, l'expérience d'Eurovision, est-ce que, je ne sais pas, c'est peut-être une question qui va peut-être un petit peu être un peu froide, un peu sec, mais est-ce que, justement, ce n'est pas le fait d'avoir fait l'Eurovision qui a un peu cassé une certaine image que tu pouvais te faire d'une carrière ? Non, pas du tout. Je pense que, bon, il y en a certains qui pensent que l'Eurovision est un événement complètement quétaine, c'est-à-dire démodé en français. Quétaine, c'est québécois, je vous rassure. Mais moi, je trouve que ce n'est pas du tout quétaine. Justement, si on pouvait arrêter de quétaniser les choses et de se dire qu'il y a des événements qui mettent en valeur la chanson, la chanson, tout simplement, qu'elle soit française, italienne, scandinave, ça n'a aucune importance, et donc publiciter ces événements-là qui permettent de mettre à l'avant et sur une vitrine des gens qui ont du talent. Comme, justement, bon, là, tous les deux, on se rencontre dans le cadre de quelque chose de spécial ici au Québec, qui est le festival de Granby. Granby est un festival, comme tu as Saint-Rémo en Italie, comme tu as l'Eurovision au sein de l'Europe. Mais moi, que je sache, il n'y a pas un concours en France ou en Belgique qui permette de mettre en exergue les talents francophones et surtout ceux qui assureront la relève. Bon, je sais que j'ai l'air un petit peu amère et un petit peu acide, comme ça, en rapport avec ces choses-là. Je ne le suis pas du tout. Ce que je suis, c'est que je pense que je suis réaliste face à ce qu'il se passe chez nous. Personnellement, je n'avais pas envie de devenir secrétaire, avocate ou médecin. Je voulais être chanteuse. Donc, j'ai dû faire le choix de m'en aller. Le choix de m'en aller pour chanter en français, parce que chez moi, il n'y avait pas la place pour le faire. Et j'espère qu'un jour, les portes s'ouvriront plus grandes. Je pense que des gens comme Céline Dion, ici au Québec, sont en train d'ouvrir les portes chez nous pour les chanteuses à voix. Parce qu'il y a ça aussi comme phénomène qui se passe. C'est que les chanteuses francophones ne sont pas forcément des chanteuses à voix. Donc, il y a différentes catégories de chanteuses. Des chanteuses extraordinaires, comme Liane Folli, Patricia Cas, Pauline Esser, que tout le monde aime énormément. Et puis, il y a ces femmes comme Ginette Renaud ou Céline Dion, ou même Streisande, ou des femmes comme ça, qui, sur le marché du disque chez nous, ont une place moins importante et sont en train d'essayer d'ouvrir le chemin un peu. Parce que je pense qu'il est primordial de reconnaître qu'une chanteuse, avant tout, n'est pas un mannequin, mais avant tout une voix. Et c'est un petit peu ce qu'ici, au Québec, on n'a pas à déplorer. Parce qu'ici, au Québec, la place est là pour la musique, la chanson et la voix. Et Dieu merci, parce que je pense que ce sont les trois atouts qu'une chanteuse doit avoir. En parlant de voix, peut-être qu'on va peut-être se faire un plaisir de rémémoriser ce instant d'Eurovision, de s'écouter peut-être le morceau qui est sorti à l'époque. Mais pourquoi pas, ça s'appelle « Croire ». Quand même, quelques années de cela, l'Eurovision, quand on dit que ça ne nous rajeunit pas, c'est vraiment... Il y a quelques années déjà. 6 ans, j'avais 18 ans, j'en ai 24 aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un petit peu loin. Puis par rapport à mon actualité, pour moi, ça correspond à un moment privilégié dans ma vie. Parce que c'était le premier moment où j'ai fait quelque chose de très impressionnant, devant 700 millions de téléspectateurs. C'est vrai qu'en plus de ça, c'est le show le plus médiatisé en Europe, de toute façon. Non, complètement. D'ailleurs, sinon, les plus grands éditeurs ne s'acharneraient pas pour avoir des chansons au sein de cette représentation-là. Je t'assure qu'il y a des choses fantastiques qui se passent dans la vie d'un chanteur. Et je pense que quelqu'un qui a la chance de faire l'Eurovision, il y a des gens qui en sont sortis gagnants. Il y en a d'autres qu'on n'en a plus jamais entendu parler. Mais je pense que c'est comme dans tout dans la vie. Dans n'importe quel domaine, lorsqu'on s'exhibe une fois, on a la chance d'y rester ou de disparaître. Et ça ne dépend pas forcément d'un événement ou d'un autre. Je pense que ça dépend de soi. Et l'attitude d'un artiste est pour beaucoup dans sa réussite. Je pense que le talent n'est pas suffisant. Ou la grande voix ou les grandes chansons. Il faut être quelqu'un, je pense, d'honnête et de généreux. Puis, comme disait tout à l'heure un des gars à la conférence, lorsqu'on s'est rencontrés, il disait la générosité est la seule chose avec la sincérité qui touche le cœur et qui reste. Et c'est vrai. Et je pense que les plus grands de ce monde artistique ont fait preuve de ces deux qualités-là. Justement, maintenant que tu commences à avoir une bonne place, une excellente place dans les palmarès et tout ça, est-ce que, justement, maintenant, on vient te rencontrer pour travailler avec toi ? Est-ce que tu as des projets un petit peu comme ça, élaborés, avec, comme on dit, des grosses pointures par ici au Québec ? Oui, bien sûr. Et je pense que c'est normal. Disons que quand on forge sa pièce, au bout d'un moment, quand on finit par avoir quelque chose de joli, les plus jolis yeux se mettent autour pour la regarder. Puis, il n'y a rien de démoralisant là-dedans. C'est vrai qu'il y a des jeunes artistes qui disent « Mon Dieu, quand est-ce que moi, je vais avoir la chance de travailler avec telle ou telle pointure ? » Quand il aura eu suffisamment de travail autour de lui, qui vont réunir ces pointures-là. Puis, personnellement, moi aussi, au début, je me demandais « Mon Dieu, est-ce que j'aurai un jour la chance ? » Mais quatre ans plus tard, je peux te dire que ça va très, 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 très bien. Puis, j'ai la chance pour mon prochain album d'avoir des chansons de Richard Marx, des chansons de Brian Adams, des chansons de Michael Jay qui ont écrit pour Dionne Warwick, Whitney Houston. C'est sûr que je travaille plus avec le côté nord-américain aujourd'hui. Et puis, il y a Plamondon qui est en train de m'écrire une chanson aussi. André Gagnon, qui est un des plus grands pianistes de la planète. Donc, c'est sûr, j'ai de la chance aujourd'hui. Bon, j'écris moi-même mes propres chansons quand même sur le premier album que tu connais. Il y a 70% de matériel que j'ai fait moi-même. Je continue à écrire pour le prochain album parce que je pense que c'est la meilleure façon de se rendre identifiable, quelque part. Mais je trouve ça merveilleux de me dire que je vais avoir une toune de Marx, une toune de Perak, une toune d'Adams, une toune des gens comme ça. C'est merveilleux. Puis, bon, pourquoi ça l'est ? Parce que je pense que j'ai travaillé suffisamment dur aujourd'hui pour pouvoir m'asseoir puis me dire « Hey guys, ça se passe bien. Je suis vraiment contente de vous avoir autour de moi. » Puis, c'est vraiment ça qui se passe. Tu vois, je vais partir à Los Angeles pour enregistrer deux chansons avec eux. Je vais revenir ici. J'étais à Vancouver. J'étais à Toronto. Et l'Amérique du Nord et l'Amérique en général est propice au développement. Il n'y a pas de barrière. Il n'y en a que lorsque tu t'en mets toi-même. Et ça, c'est la chance inouïe que j'ai eue d'atterrir dans un pays. Écoute, imagine, il n'y a que 90% 90% du territoire est inoccupé. Donc, imagine le 10% qui reste rien que l'espace est une mesure de valeur incroyable. C'est vrai que chez nous, en Belgique ou en Europe, quand tu fais un petit voyage en voiture, c'est tout de suite dans les 20 km d'un village. Mais ici, ce sont des longues distances. Entre 200 et 300 km, tu ne peux rien avoir pendant 3 heures. Tu peux voir du cèdre, du cèdre, des sapins pendant 3 heures. Mais c'est très joli aussi. Il faut aimer. Fais froid, par exemple, comme on dit au Québec. C'est vraiment pas drôle. C'est vrai que le dernier hiver ici était assez marquant. Je crois que c'était même historique. Complètement. Moi, en 57, un matin, je me suis réveillée. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte. L'adaptation, ça s'est fait quand même. Maintenant, tu es habituée au climat. Tu t'habilles en conséquence. Disons que la déprime vient au mois de février ou au mois d'avril quand tu te rends compte que fin avril, début mai, il y a encore de la neige puis encore de la tempête. Ça, c'est difficile. Mais l'hiver a quelque chose de profondément magique et propre au Québec. Pourquoi ces gens sont si chaleureux ? Pourquoi ces gens dégagent tant et ont autant de force et de volonté ? Peut-être aussi parce que le climat leur a demandé de développer ce genre de personnalité-là. C'est vrai qu'en parlant de climat, chez nous, pour ton information, on n'a déjà plus d'hiver depuis quelques années. C'est une moyenne, ça va peut-être te réchauffer le cœur, une moyenne de 10 à 12 degrés pour l'hiver. Et le minima, chez nous, ce n'est même pas 0 degré. Donc, on se sent bien. Peut-être quelque part chez nous, on a une certaine chaleur. Il paraît qu'il pleut quand même un petit peu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que c'est le temps tempéré belge, comme on dit. En fait, pour en revenir, pour faire une pause, peut-être, pour cette matinée, on découvre encore un extrait du dernier album en date. On a hâte d'avoir ce nouvel album qui va sortir, mais là, on découvre donc le dernier album. Tu choisis un extrait, comme tu veux. Il s'appelle Réveille-toi, brother. C'est Rick Allison qui a composé la musique et j'en ai écrit le texte. Ça parle du racisme, quelque chose qui me tient.